Le sociologue Marwan Mohamed, spécialiste des phénomènes de bande et de la délinquance, est avec nous pour aussi donner du sens à ce qui se passe depuis deux semaines. Donc maintenant, et la mort de Thomas, je le rappelle, 16 ans, poignardé de la sortie d'un bal de village à Crépol dans la Drôme. On en a vu, ça a provoqué beaucoup de polémiques depuis une quinzaine de jours. Peut-être qu'il faut commencer par nommer ce qui s'est passé ce soir-là, Marwan Mohamed. Est-ce que c'est une simple embrouille pour reprendre le titre de votre livre ou est-ce que c'est plus que ça ce qui s'est passé ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que… – Il faut savoir dire « je ne sais pas ». – Il faut savoir dire « je ne sais pas ». Qu'on soit sociologue, homme politique ou journaliste, il faut savoir dire qu'on ne sait pas quand on n'a pas tous les éléments, quand on n'a pas le temps de rentrer en profondeur sur la réalité des choses, quand on n'a pas de certitude de ce qui s'est réellement passé, eh bien on attend, on attend. Et puis à partir du moment où on a des certitudes, on peut commencer à nommer, conceptualiser, analyser et peut-être réfléchir à des situations politiques pour arranger la situation et non pas pour l'empirer. – Ce n'est pas la première fois évidemment qu'un jeune meurt poignardé en fin de soirée. Pourquoi est-ce que ça prend dans ce cas précis une telle ampleur ? Est-ce que c'est parce que le lieu est particulier, un village de 500 habitants dans la ruralité, dans la Drôme, un bal de village, un bal populaire ? Est-ce que c'est pour ça, d'après vous ? – Il y a deux choses, il y a l'effet des enfants de… parce que c'est un enfant, Thomas, qu'un enfant, qu'un adolescent décède suite à un coup de couteau, ce n'est pas un phénomène extrêmement répandu dans la société française. Ça arrive régulièrement malheureusement, mais on n'est pas sur les chiffres qu'on peut observer en Amérique latine, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est un premier point, ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. Ce n'est pas anodin, ça dit quelque chose du fonctionnement de notre société, ça dit quelque chose de notre jeunesse, ça dit quelque chose de la question sociale, peut-être. Il faudra vraiment rentrer dans le détail. La deuxième des choses, c'est parce que c'est une affaire qui a été instrumentalisée. Ça veut dire quoi l'instrumentalisation ? Ça veut dire que suite à des événements qui sont graves, vous avez des acteurs politiques ou des acteurs des médias qui se mobilisent parce qu'ils trouvent dans cette situation l'occasion pour imposer un cadrage, imposer un récit, imposer une vision idéologique des choses, imposer un discours et imposer leur agenda politique. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, indépendamment des faits. On impose des mots et on impose ce récit de la guerre raciale, de la guerre civile et du racisme anti-blanc. Et extrêmement rapidement, et de plus en plus rapidement. Parce qu'on a vu des faits divers ou faits de société ces dernières années et on voit qu'à chaque fois, ça s'impose de plus en plus rapidement. C'est la force de frappe des courants d'extrême droite, des courants conservateurs, ultranationalistes, etc. Que ce soit sur les réseaux sociaux et de plus en plus, dans les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio, via des médias qui appartiennent à des propriétaires qui partagent ces idéologies-là. La force de frappe aujourd'hui, elle est considérable. Et ce n'est pas seulement dans le fait de faire parler d'un sujet qui les arrange, c'est aussi la manière de cadrer le sujet qui les arrange. De cadrer, c'est-à-dire de mettre en avant tel ou tel élément ? Il y a plusieurs manières de cadrer ce drame. Il y a plusieurs manières de le cadrer. Et on pourrait en parler en se disant, c'est quoi les relations entre la jeunesse ? Quelle est la situation de cette jeunesse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où viennent les auteurs ? Est-ce qu'il y a un contentieux entre ces auteurs et les personnes avec lesquelles ils se sont battus ? Vous savez, il y a plusieurs manières de cadrer cette question des violences. Mais là, tout de suite, c'est l'angle de la menace pour les Français. Quand on dit les Français, il faut entendre les Blancs, dans la bouche de ces acteurs-là, qui seraient menacés par des populations non-blanches qui ne sont même pas considérées comme Français, parce qu'on oppose Français et non-Français. Alors que la plupart des mises en cause, ou tous les mises en cause, ont la nationalité française. On l'a entendu dans la bouche, on a vu Marion Maréchal Le Pen ou d'autres parler de racisme anti-blanc, de milices armées qui opèrent des razzias, de barbarie, bien sûr de francocytes, c'est le thème d'Éric Zemmour, dont le parti d'ailleurs Reconquête a lancé une campagne d'affichage, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, qui ressemble à ça. Hier, Lola, aujourd'hui Thomas, demain toi, pour l'interrogation, avec ce slogan, jeunesse, bats-toi avec nous. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette affiche ? D'abord, elle instrumentalise deux histoires, deux drames, indépendamment de la volonté des familles, parce que je crois que les familles se sont opposées à ce que le nom de leurs enfants soit utilisé pour ce type de... Dans le cadre de Lola, c'était très clair en tout cas. Dans le cadre de Lola, c'est très explicite. Ce sont des personnes qui n'attendent pas de savoir ce qui s'est passé concrètement avec Thomas pour s'en saisir et pour pouvoir faire avancer un agenda, mais ça c'est une espèce d'appel de sous-texte, d'appel à la guerre civile, ça veut dire quoi ? Bah toi, contre qui ? Dès lors que ça a un appel à la guerre, il faut bien définir des ennemis et définir son camp. Donc c'est vraiment un discours d'opposition, de polarisation, qui ne dénonce pas la guerre civile, qui appelle, qui espère, au fond, cette guerre civile. Sur la question du mobile raciste, alors effectivement, il faut laisser l'enquête avancer, mais je crois que la famille de Thomas, elle-même, demande que le caractère raciste de certains agresseurs soit pris en compte. Est-ce qu'en refusant de faire cette analyse des événements, est-ce qu'on ne se met pas dans une forme de déni des raisons pour lesquelles ce drame a pu se produire ? Non, mais si des propos racistes ont accompagné les violences qui ont abouti à la mort de Thomas, il faudra que la qualification raciste soit retenue. Et à mon avis, l'enquête déterminera si c'est le cas. Parce que le racisme anti-blanc, ça existe. Mais alors, il faut préciser ce que c'est que le racisme pour vos téléspectateurs. Vous savez, il y a deux manières de concevoir le racisme. Le racisme comme dimension structurelle, qui organise les rapports de pouvoir entre les différents groupes, entre un groupe majoritaire et des groupes minoritaires. Le racisme comme idéologie, c'est-à-dire une pensée construite pour organiser et distinguer les êtres sociaux, les groupes sociaux, en fonction d'un principe de hiérarchie, c'est-à-dire des groupes supérieurs, des groupes inférieurs, etc. Il n'y a pas d'idéologie raciste anti-blanc aujourd'hui en France. Qui développe des discours idéologiquement et un projet politique de ce point de vue-là ? Il n'y a pas de racisme structurel anti-blanc, c'est-à-dire que les blancs ne sont pas discriminés. Je vais y venir. Ils ne sont pas discriminés en tant que blancs sur le marché de l'emploi ou pour accéder à une subvention ou bien à un crédit ou pour entrer en boîte de nid. Par contre, dans les relations interpersonnelles, à l'échelle des territoires, il y a des préjugés racistes, il y a des formes d'expression du racisme qui peuvent viser les blancs comme qui peuvent viser n'importe quel groupe minoritaire ou le groupe majoritaire. À ce stade-là, oui, et ce sont des propos qui sont racistes et qui sont vécues comme telles par ceux qui les subissent. Donc, si c'est le cas, il faudra en tirer les conséquences d'un point de vue juridique parce qu'effectivement, la qualification de racisme, c'est une circonstance qui est une circonstance aggravante. On entend beaucoup de mots depuis 15 jours et depuis plus que ça. D'ailleurs, on entend le mot « ensauvagement » qui revient, qui est venu au départ dans la bouche de Marine Le Pen, qui a été repris par le ministre de l'Intérieur également. Alors, peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, dans certaines affaires récentes. Vous, ce sont des expressions que vous réfutez, je crois, Marine Mohamed, mais… Que j'analyse. Mais, pour aller plus loin, et vous dites aussi, contrairement à ce qu'on croit, la société n'est pas de plus en plus violente. Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui, et ça peut surprendre, ceux qui sont là et qui nous regardent, que la violence n'augmente pas en France ? Alors, là, on parle d'homicide. Et la question de la violence, c'est pour dire si elle augmente ou elle n'augmente pas, il faut regarder comment on la mesure. Alors, vous avez deux variables, vous avez deux outils, deux outils majeurs. Le premier outil majeur, c'est les statistiques de la police, de la gendarmerie ou de la justice. C'est quoi ? C'est tous les procès-verbaux, les plaintes, qui ont été transmises au parquet et que l'on compte. Et on distingue les formes de violence selon leur niveau de gravité, etc. Et vous avez des enquêtes de victimation, c'est des sondages auprès d'un échantillon représentatif de la population française où on demande aux citoyens, aux citoyennes, s'ils ont été victimes de vols, d'agressions ou autres. Et puis, il y a une catégorie qui est plutôt stable, c'est les homicides. Les homicides, c'est ce qui s'est passé avec Thomas, qui aboutissent à la mort d'une personne. Sur le temps long, les homicides sont en baisse avec des petites variations. Il y a de moins, de moins d'homicides ? Oui, le niveau d'homicides se situe autour de 1,3, si je ne me trompe pas. On est à peu près, on est en dessous de la moyenne européenne et le département de la Drôme, vous savez, la mort de Thomas Hulieu, est dans la moyenne nationale. Le département où il y a le plus d'homicides aujourd'hui en France en termes de taux, si on rapporte au nombre d'habitants, c'est la Guyane. On en parle très peu dans l'actualité. Et donc, il n'y a pas d'explosion du taux d'homicides. On peut avoir des variations. Pourquoi on a ce sentiment ? Il faut faire la distinction entre le sentiment d'insécurité, la préoccupation, les peurs qui peuvent être alimentées par les médias et le fait d'expérimenter ou de risquer d'être victime. Vous savez, quand on analyse le sentiment d'insécurité et on le compare avec le risque d'être victime de violences, il n'y a pas de concordance. Ce n'est pas dans les lieux où on a plus de risques d'être agressé ou frappé qu'on a le moins peur. Oui, pardon. Qu'on a le moins peur. Et à l'inverse, on a des secteurs, notamment Paris, Petite Couronne, où le risque d'agression est peut-être plus élevé et c'est là où on peut avoir le moins peur. Il faut distinguer le risque de violence et la peur des violences. Et on est dans une société qui est de moins en moins tolérante à la violente, qui l'instrumentalise et puis les réseaux sociaux... Et qu'elle soit moins tolérante à la violente, on peut dire que c'est bien. Oui, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, de position. Ces derniers temps, vous avez une augmentation des plaintes pour agression sexuelle, les violences sexuelles, notamment dans le sillage du mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a créé une prise de conscience qui fait que beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes, se sont autorisées à les porter plainte, mais aussi la sensibilisation du point de vue des institutions qui ont formé leurs agents à mieux accueillir. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez bien que si on se focalise uniquement sur les données, les statistiques de police et de justice, on risque de passer à côté de mouvements de fond. Je reviens à la question des deux Frances. En juin dernier, Naël, 17 ans, était tué à Nanterre par un policier. Ça avait déclenché une semaine de violences urbaines dans les quartiers populaires et un peu partout en France. Il y a 15 jours, ce meurtre de Thomas dans la Drôme, dans une autre France, disent certains. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, en ce moment, chacun choisit ses morts ? Qu'on ne peut pas être dans un même mouvement et Thomas et Naël ? D'abord, je constate qu'il faut être dans le questionnement parce qu'il est juste intolérable et je pense qu'une société qui s'indigne dès lors que ses adolescents, ses enfants, sont tués de morts violentes, que ce soit par d'autres adolescents et que ce soit par des représentants de l'État, on ne peut pas laisser, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser, on ne peut pas rester sans agir. Je remarque aussi que le champ politique, il n'y a pas que la droite qui s'est saisie de la mort de Thomas et il n'y a pas que la gauche qui s'est saisie de la mort de Naël. C'est caricatural de le présenter comme ça. On a entendu des voix discordantes, pas forcément le même cadrage, mais beaucoup d'acteurs, pas forcément au même moment, se sont positionnés sur cette question-là. Mais bien sûr qu'il faut s'en saisir. Est-ce qu'à chaque fois, ça doit devenir une crise médiatique et politique nationale ? Je pense qu'il faut absolument en parler. Là où ça m'inquiète un petit peu plus, c'est qu'effectivement, on en parle beaucoup dans les médias, mais quand on retourne sur le territoire, quand on revient à la réalité, quand on revient au réel, qu'est-ce qui est fait pour éviter qu'il y en ait d'autres ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est là où peut-être on attend le politique, pas tant sur le plateau télé ou à l'Assemblée, c'est sur le terrain qu'est-ce qui est fait. Et là, il y a peut-être de quoi s'inquiéter parce qu'il y a une partie de la violence, c'est d'autres logiques sociales. Et on voit peu de choses et beaucoup d'acteurs de terrain, d'associations, de spécialistes, de chercheurs alertent les décideurs en leur disant attention, il y a une paupérisation de la société française, tout ça va avoir des effets. Vous allez parler des restaurants du cœur, ça doit nous interpeller. Cette misère sociale ou cette exclusion sociale, elle peut avoir des effets indirects qui se traduisent également par des formes de violences sur la question des violences faites aux femmes. Pareil, est-ce que les réactions, les réponses sont à la hauteur sur les violences criminelles ? En tout cas, c'est là qu'on attend le politique, dites-vous. C'est là où on aimerait l'entendre proposer des solutions qui ne soient pas seulement un discours de polarisation. Parce que, voyez bien, le discours de polarisation, qu'est-ce qu'il a produit ? Des milices d'extrême droite qui ont cherché à tabasser des personnes non-blanches, c'est-à-dire que la réponse qui a été soutenue par une partie des hommes politiques, voire qui n'a pas été condamnée, qui a été soutenue par omission par un certain nombre d'hommes politiques, qu'est-ce qu'on a avec ces milices d'extrême droite ? On a des groupes violents, c'est une réponse violente à la soi-disant violence et là, pour le coup, le lien entre violence et origine, avec les milices d'extrême droite, on peut le faire. Pourquoi ? Parce que le recrutement de ces groupes, il se fait sur la base de la couleur de peau et l'appartenance au même groupe racial et la désignation des cibles se fait également sur la base de l'appartenance raciale. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir, Marwan Mohamed. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir hier en brouille, Sociologie des rivalités de quartier, c'est publié chez Stock. Merci à vous. Merci de l'invitation. Et à bientôt, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada